Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, vous allez faire votre première communion. Petite question d'abord. Est-ce que vous connaissiez le tube de l'été ? Peut-être pas les enfants, mais peut-être les... Oh, bravo les... Jérusalemma. Tout le monde voit peu près ce que c'est ? C'était le tube de l'été. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les paroles de cette chanson ? Ça m'étonnerait parce que c'est du zoulou. Le zoulou, on ne le pratique pas comme ça couramment, peut-être quelques-uns, mais pas moi. Ça vient d'Afrique du Sud. Et ce sont des paroles, cette chanson, ce sont des paroles de la Bible. C'est des paroles, la parole de Dieu. Dans cette chanson, Jérusalemma. Ils disent quoi ? Ils disent, Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici, Jérusalem est ma maison, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Ils disent cette chanson. C'est une prière. Alors, je trouve ça sympa que devant l'été, les gens se trémoussent sur la parole de Dieu. Et vous, c'est intéressant comme concept, vous y penserez la prochaine fois que vous danserez ensemble cette chanson. Et la parole de Dieu qui est donnée, notamment dans cette chanson, c'est la parole de Dieu qui vient nous consoler. Dieu nous parle pour nous fortifier les enfants, pour nous montrer le chemin de la vraie vie et de la vraie joie. Alors, vous allez faire votre première communion. C'est Jésus qui va venir se donner à vous, qui vient dire à chacun de vous, il vient vous parler, Jésus, personnellement. Et il vient vous dire, je t'aime. Il vient dire à Manon, à Martin, à Victorien, à Élie, à Timothée, il vient vous dire, je t'aime. Et il attend qu'on lui réponde, et qu'on lui dise, Jésus, moi aussi, je t'aime. Je veux que tu habites dans mon cœur. C'est ce que vous allez dire quand on va vous dire le corps du Christ, vous allez dire Amen. Amen, c'est de l'hébreu. Et Amen, ça veut dire, oui, je crois, oui, je t'aime, Jésus. Je t'accueille dans mon cœur et dans ma vie. Alors, j'aimerais vous dire trois choses que vous reteniez, les enfants. D'abord, Jésus, il est grand et petit à la fois, parce que c'est Dieu. Est-ce que cette église, cette cathédrale, elle est petite ou elle est grande ? Regardez, elle est comment ? Est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que votre maison ? Elle est plus grande. Est-ce que quelqu'un est plus petite que ma maison ? Je lui aurais demandé à être invité à manger. Elle est très grande. Et pourquoi elle est très grande ? La cathédrale, elle est très haute, avec des pierres taillées, des sculptures, des peintures, des décorations, tout ça, tout ça, pour garder un petit bout de pain. Et ce petit bout de pain, c'est le corps de Jésus. C'est un beau garde-manger, n'est-ce pas ? Que la cathédrale, que chaque église, pour conserver le corps de Jésus dans l'hostie. Le pain qui est devenu son corps. C'est pour ça qu'on construit tout ça, pour garder le corps de Jésus, qui contient tout l'amour de Dieu pour chacun de nous, pour chacun de vous, les enfants. C'est parce que notre Dieu, il est le tout puissant, le très haut, le très grand, parce qu'il est tout amour, et que par amour il descend, il descend jusqu'au bout, par amour pour nous, jusqu'à se faire tout petit, le très bas, jusqu'à descendre en mourant sur la croix. Jésus, il meurt sur la croix pour vous. Il meurt sur la croix pour Maël, pour Lilian, pour Arthur, pour Noé, il meurt sur la croix pour vous, Jésus. À chaque messe, il descend pour se faire nourriture, oui ? Nous, notre Dieu, il est très très grand, parce qu'il est tout amour, il se fait tout petit, tout petit dans notre main, dans notre bouche. Il se fait nourriture, pour nous nourrir de sa vie. L'amour de Dieu, les enfants, il renverse tout. Pour être le premier, il faut être le dernier. Pour être le plus grand, il faut être le plus petit. Pour être le plus fort, il faut être le plus humble et le plus faible, en croyant à l'amour de Dieu. Et on peut voir, les enfants, cette grandeur de Dieu, dans sa petitesse, quand on voit dans le pain, non plus le pain, mais le corps de Jésus. Vous savez, les enfants, c'est pour ça qu'il faut voir avec son cœur, les yeux du cœur, les yeux de la foi. C'est en aimant, c'est en aimant, c'est en pardonnant, c'est en croyant, qu'on voit Dieu présent au milieu de nous. Et ça, les enfants, c'est bouleversant. Ça change la vie. Jésus, très grand et très petit à la fois. La deuxième chose, les enfants, c'est que justement, cet amour de Dieu, il est tellement grand, que qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Oui, mais il faut lui dire quoi ? Dieu, il m'aime tellement fort, il se donne à moi. On a envie de lui dire quoi ? On a envie de lui dire... Presque. Merci. On a envie de lui dire merci. Et le sens de l'Eucharistie, de la messe, c'est dire merci à Dieu. Quand on vient à la messe, c'est pas pour s'ennuyer. C'est parce que Dieu, il nous aime tellement qu'on a envie de lui dire merci. Et on vient faire de notre vie un grand merci offert à Dieu. Parce que Dieu se donne à la messe. Sur l'autel, il va faire du pain et du vin son corps et son sang. Pour chacun de vous, pour chacun de nous, les enfants. Donc on vient lui dire merci. Pourquoi ? Parce qu'il nous sauve. On l'a entendu dans l'Évangile. On l'a entendu dans l'Évangile. En fait, Jésus, il parle de lui. Dans l'Évangile. Qui va être tué. Parce qu'il est venu nous sauver. Parce qu'il est venu nous aimer jusqu'au bout. Et donc, on a besoin d'un sauveur. On a besoin de Jésus qui vient nous sauver, les enfants. Il vient nous sauver de quoi ? Les enfants, il vient nous sauver de quoi, les enfants ? Jésus, il n'y a pas. Du mal. Du péché. Il vient nous sauver de quoi encore, Jésus ? Du mal, du péché. De la souffrance, de la mort, de la peur. Jésus vient nous sauver de la peur. Vous avez entendu Saint Paul dans la lecture, il dit, ne soyez inquiets de rien. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Même nous, parfois, on peut avoir peur. C'est humain. Et Jésus vient nous dire, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Il nous demande d'avoir confiance en lui. Confiance en Jésus. Lui dire merci. Pour voir la merveille. Les enfants, si on sait dire merci à Dieu tous les jours, on va pouvoir savoir s'émerveiller. S'émerveiller, ça veut dire voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Comme dit l'Évangile. Je vous ai déjà dit ça et je vous le redis, les enfants. Le secret de la joie, c'est quoi ? Le secret d'une vie heureuse, d'une vie joyeuse, c'est quoi ? C'est savoir dire merci. Quand on sait dire merci, on a le cœur plus grand, plus large. Pour s'émerveiller. Pour s'émerveiller. Je raconte souvent cette histoire, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et souvent, on voit l'arbre qui tombe dans la forêt parce qu'il fait plein de bruit. Mais en même temps, il y a toute la forêt qui pousse, sans bruit, en silence. Et dans notre cœur, souvent, Dieu, il ne fait pas de bruit. Mais si on l'accueille, il va venir en silence. Si on lui laisse de la place. Si on sait s'émerveiller. Si on sait lui dire merci. Parce que Dieu nous a tout donné. Ça, c'est la troisième chose, les enfants. Dieu très grand et petit à la fois. Dire merci à Dieu. Et se donner à Dieu en aimant et en servant. Ça, les enfants, pour être heureux, il ne faut pas d'abord penser à soi-même. C'est un piège. Quand on pense trop à soi, c'est un piège. On est heureux, on suit Jésus quand on se donne, quand on pardonne, quand on aime, quand on donne tout. Et Jésus va nous aider à ça. Parce que ce n'est pas toujours facile. Vous êtes confessés, vous avez reçu le pardon de Dieu, il y a dix jours, certains hier, d'autres il y a deux jours. Parce qu'on a besoin que Dieu nous aide à rejeter le mal qui rend triste et à choisir de faire le bien qui rend heureux. À se donner avec Jésus. Parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qu'on veut garder pour soi, eh bien, en fait, va nous rendre triste. Il faut le donner aux autres. Il faut le donner à Dieu. Et l'hostie, vous savez ce que ça veut dire, hostie ? En latin, hostia, ça veut dire victime. Jésus donne sa vie, se fait victime d'amour, sacrifice d'amour pour vous, les enfants, pour nous. Quand on reçoit l'hostie, on reçoit Jésus, victime d'amour pour nous. Jusqu'au bout, qu'il donne sa vie. Alors, les enfants, il faut donner sa vie avec Jésus. Comment vous pouvez faire, concrètement, aujourd'hui, demain, puis tous les jours, pour donner votre vie avec Jésus, chaque jour ? Et puis, prier, mais aussi, quoi ? Pardonner, et concrètement, les parents, ça va bien les intéresser, ça. Aimer les personnes, ranger sa chambre, mettre le couvert, faire la vaisselle, obéir à papa et maman, pardonner, se demander pardon, écouter. C'est ça dans les petites choses qu'on va faire à la maison, à l'école, au sport, à la musique. On va se donner, on va rendre service, on va pardonner, qu'on offre sa vie, là, concrètement, avec Jésus. Et que si c'est pas facile, il faut demander l'aide de Jésus. Et ça va nous donner de la joie dans le cœur, et encore plus d'amour. Il ne faut donc pas avoir peur, faire confiance à Dieu, et se donner comme ça. Et notamment, comme vous l'avez dit, par la prière. Les enfants, est-ce que vous mangez tous les jours ? Est-ce que vous buvez tous les jours ? Est-ce que vous dormez tous les jours, toutes les nuits ? Vous en avez besoin pour vivre. Et bien, pour vivre avec Dieu, vous avez besoin de prier tous les jours. Parce que si on ne plie pas tous les jours, et bien, on meurt intérieurement. Il y a Mère Thérésa qui disait, une chose toute simple que je vous redis, les enfants. Avant de vous lever, quand le réveil sonne, ou quand papa et maman frappent à la porte pour se réveiller le matin, la première chose que vous faites, c'est « Bonjour Jésus ! » Avant même de sortir du lit, la première chose que vous faites, c'est « Bonjour Jésus ! » Et quand vous commencez votre journée comme ça, ça change tout. La journée, vous ne la voyez plus de la même manière. Parce que vous voyez Jésus présent à vos côtés. « Bonjour Jésus ! » « Je t'aime Jésus ! » Simplement. Le matin en se couchant, en se levant, le soir en se couchant. Être avec Jésus, matin et soir. Priez pour que Jésus soit avec vous, les enfants. Alors maintenant, on va justement prendre un temps de prière, un temps de silence. On ne va pas mettre d'orgue. On va bien s'asseoir, on va fermer les yeux, les enfants. Parce qu'on va faire de notre cœur un nid pour accueillir la colombe de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Pour ne pas que la colombe, elle s'envole. Il faut qu'il y ait du silence. Il faut prier. Pour accueillir la colombe de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vient dans notre cœur, pour nous préparer à accueillir le corps de Jésus. Dieu lui-même qui se donne à nous, par un temps de prière. Et on peut tout le monde, pas que les enfants, on peut tout le monde fermer nos yeux pour prier. Déjà dire merci à Jésus pour accueillir Jésus qui vient dans notre cœur. Accueillir son Esprit Saint qui vient préparer notre cœur, la maison de notre cœur, pour accueillir Dieu lui-même qui vient y demeurer. Viens Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, mon cœur est prêt pour t'accueillir, pour te recevoir. Toi qui es le très grand, parce que tu te fais le plus petit, je veux te dire merci. Et je veux te dire merci en donnant toute ma vie, en te donnant mon cœur, en te donnant mes mains, en te donnant mon amour. Tout en t'y est maintenant, dans le silence, pour me préparer à t'accueillir. Prenons ce temps de silence. Amen.